Bonjour à tous, chers amis, on est à la veille du Shabbat, M'Avachim, Chodesh Nisan, Rosh Chodesh Nisan, et bien sûr quand on parle de Nisan, c'est la fête de Pesach, mais avant ça, on a ce soir et demain l'anniversaire de Rabbani, Chaya Mushka, la femme du Rabbi, et aussi on a bien sûr l'anniversaire du Rabbi. Donc tout ça, c'est des dates importantes, des dates propices de bénédictions pour le peuple juif. Le mois de Nisan, c'est le mois de la Girola, le mois de Hadar n'est pas encore fini. Dieu fasse ce qu'on entend et qu'on partage que des bonnes nouvelles pour tout le peuple juif, partout où il se trouve, et particulièrement pour nos frères et sœurs en Israël, pour cet âge et pour les blessés, qu'on puisse toujours partager que des bonnes nouvelles. Aujourd'hui, on est dans le chapitre 9, la dernière partie. Aujourd'hui, on va voir une contradiction qui existe, règle générale qu'on dit dans la Tfilah à chaque fois, et que c'est vrai comme d'habitude, que quand on ne réfléchit pas aux mots qu'on dit dans la Tfilah, on ne se pose pas de questions. Mais quand on commence à réfléchir, on commence à voir qu'il y a des choses qui ne sont pas forcément claires. C'est même une chanson. Mais on va voir aujourd'hui qu'on a une contradiction générale. On te dit dans le Kaddish, on conduit tous les jours dans la prière, Amen, tu vois, qu'il soit glorifié et grandier le nom de Dieu. Et après, tu commences à énumérer dix qualités. Et tout ça, c'est des noms. Bon, c'est bien sûr, c'est pas seulement des noms, c'est des adjectifs, c'est des termes, qu'il soit béni, qu'il soit loué, qu'il soit glorifié, qu'il soit élevé, etc. Et de l'autre côté, après tu dis Il est plus haut que tout ça. Qu'est-ce que tu te prends la tête à dire du mot ? On va voir que cette contradiction, on la retrouve plusieurs fois dans notre fila. C'est ce qu'on appelle en hébreu une chose et son contraire. En araméen, dans l'anglais et la langue mara, on appelle ça Tartre des Sintres et deux choses qui se contredisent. Et en français, on appelle ça un paradoxe. Comment est-ce possible d'avoir, d'un côté, tu donnes des louanges, tu commences à dire dix mots en disant, voilà, c'est de ça que tu parles pour Dieu. C'est magnifique. Et après tu dis, mais Dieu, il est plus haut que toutes ces louanges. En un mot, ça sert à rien de donner des termes de louanges. C'est comme ça, pourquoi tu donnes dix louanges juste avant ? Ou tu donnes pas de louanges, ou tu donnes, ne dis pas qu'il est plus haut que tout. On a la même contradiction. On commence à dire, on énumère les différentes louanges que David a mêler. Elle dit dans l'ivraie Ayamim, qui est chapitre 1, verset 29, On parle bien sûr de différents traits de Sphirot. Et on termine, Et à la fin, on te dit, Il est plus élevé que n'importe quelle bénédiction et que n'importe quelle louange. Alors, encore une fois, décide-toi, cher ami, tu peux donner des louanges et pas donner des louanges. Tu peux dire qui il est ou tu peux pas dire qui il est. Pourquoi d'un côté, tu commences à énumérer tous les différentes louanges, avec quoi tu peux énumérer Dieu, et après tu dis, non mais il est plus haut que tout ça. Alors, il faut savoir, choisis. On va voir aujourd'hui cette contradiction, justement, à la demande, à laquelle il va nous expliquer de manière très très claire et très très riche. Quelle approche on doit avoir ? On verra bien sûr le débat qu'il y a eu entre le Maharal et entre Rambam. Et on verra, justement, quelle approche. D'un côté, on te dit que tu veux pas donner des louanges à Dieu. Et de l'autre côté, on peut, oui, lui donner certains louanges. Et on continue, on va voir, justement, avec la question, est-ce que Dieu est un avec ses qualités, ou il est un, mais aucun rapport s'il a telle ou telle qualité, c'est pas ça qui définit la personne. C'est pour ça une question qu'on va demander à l'ange Gabriel, dans un épisode de Gabriel ici. Quand je dis que Gabriel est intelligent, est-ce que ça veut dire que ça c'est Gabriel ? Non, Gabriel n'est pas intelligent. Gabriel, c'est Gabriel son essence. Cette essence a aussi une qualité qui s'appelle l'intelligence. Ça veut pas dire que, qui est Gabriel, il est intelligent. Quand tu définis la personne, par ça qu'il est intelligent, c'est pas la personne, c'est pas la personne en soi. La personne, c'est une personne. À part ça, il a ce qu'on appelle l'achatma, ou le reste, etc. En vérité, c'est une contradiction avec les choses qu'on a vues dans les deux derniers cours. On peut revoir, bien sûr, sur le Torah.fn. D'un côté, on a appris comme quoi Dieu, il est totalement déconnecté, totalement séparé de n'importe quelle manière de pouvoir le cataloguer, le définir. Parce que Dieu, il est infini. Ça, c'est ce qu'on a vu plusieurs fois. La seule chose qu'on dit sur Dieu, c'est quoi ? C'est Akadosh Baruch Hu. Qu'est-ce que ça veut dire Akadosh Baruch Hu ? Ça veut dire le saint béni soit-il. On verra plus tard qu'on n'a pas dit Akadosh Baruch Hu. On peut dire l'intelligent béni soit-il. On dit le saint béni soit-il. Ça veut dire qu'il est séparé de tous les différents traits de caractère et de qualité. On a expliqué, justement, longuement, que chez l'humain, la sagesse, la chokhmah, c'était le niveau le plus élevé, et l'action, c'est le niveau le plus bas. Qu'est-ce que ça veut dire quand tu dis quelqu'un, Akadosh Baruch Hu, qu'il est intelligent ? C'est en vérité une très grande qualité pour une personne. Chez Dieu, on a dit que quand tu dis qu'il est Akadosh Baruch Hu, le plus basse. Parce que Dieu, Chokhmah, quand tu dis que Dieu, il est Chakham, ce n'est pas une louange, c'est une blague. C'est une blague plus que de choses. En deux mots, chez Dieu, la sagesse n'est pas une qualité comme chez nous, mais c'est un moyen avec lequel Dieu l'utilise et il travaille pour agir dans le monde, comme le verset te dit. Dieu, il a travaillé, il a fait le monde avec la sagesse. Et donc, tu ne peux pas définir Dieu en disant que c'est un Chakham. Dieu, c'est un Chakham, ça veut dire que tu as besoin de l'imiter à un certain trait de caractère ou à un certain, je veux dire, attribut que ça ne s'est pas à sa qualité. Ça, c'était d'un côté. De l'autre côté, on a vu au début du chapitre 8, comme quand le Tanakh lui-même, la Torah, elle n'arrête pas de te donner des titres et des définitions par rapport à Dieu. Et une des choses, que la Torah t'a dit que Dieu, il est Chakham, on a vu ça dans la paracha il y a quelques semaines, on a vu ça dans le jeûne de Tamis Esther, on voit ça tous les jours dans le Tachanonyme, dans les supplications, on t'a dit que Dieu, il est Kael Rahum V'Hanon. Dieu, la miséricorde, Dieu, la pitié. Tu te dis El-Kana Venokem, Dieu, c'est un Dieu qui a cette jalousie qui se venge. Et on te dit qu'il y a différents noms qu'on a vus à Dieu, on a vu ça dans les cours. Et on te dit que chaque nom représente un autre caractère et une autre manière de comment Dieu il agit sur terre. Kael, ça représenterait celle de la bonté. El-Hokim, représente le digne, le jugement. Avaï, qui est la tétragramme, représente Rachem, Dieu, la miséricorde. Ce Vakot qui est le nom des armées. Netsach, la victoire, etc. Dans la Kabbal, c'est appelé les Sfirot, les différents attributs avec lesquels Dieu il agit sur terre. On sait très bien qu'on a vu plusieurs fois que Dieu il a différents attributs avec lesquels il agit. Et ce n'est pas pour autant que ça vient définir qui est Dieu. Alors comme je l'ai dit tout à l'heure, la contradiction elle est, si Dieu il est élevé plus haut et plus sain que tous les différents attributs et noms avec lesquels tu peux le nommer, pourquoi tu dis qu'il est Chacham ? Pourquoi tu dis qu'il est Rachom ? Pourquoi tu dis qu'il est Chesed ? C'est notre manière de... Très bien. Oui, mais encore une fois. C'est ça que c'est notre matière, c'est très bien. Mais encore une fois. Voilà. Alors on va voir, on va voir ce que le Moïse Écrit explique. Alors le Moïse Écrit est dit comme ça. Quand Dieu dit que Dieu il est Chacham, parce que ça veut dire que c'est la source de la Chacham. C'est la source par excellence de tous les traits de caractère et ils arrivent tous de Dieu. En tant qu'humain, on n'a pas la possibilité de comprendre et d'atteindre qu'est-ce que ça veut dire cette manière que Dieu il est infini, et que Dieu il est plus élevé que tout. Le seul moyen qu'on peut comprendre, c'est à travers les dix Sphirotes. En commençant par la Chachma, c'est-à-dire comment Dieu se dévoile à nous. Puisque les Sphirotes qui sont les attributs avec lesquels Dieu se dévoile à nous, ils arrivent de Dieu. Pour ça, nous, on lui donne différents noms. Par exemple, on dit qu'il est Rachom, que Dieu est la miséricorde. On fait allusion à la miséricorde que Dieu est là. Quand Dieu dit qu'il est un Dayan, qu'il est un juge, il fait allusion aux différents jugements. Mais ça ne vient pas définir qui est Dieu. Il est beaucoup plus haut que toute cette Rachma et que toutes ces sous-attributs. C'est ce qu'il y a dans la Chachidote, nombreuses reprises, que quand on vient donner des louanges à Dieu, il ne sait pas que Dieu a besoin de nos louanges. Pas seulement qu'il n'a pas besoin de nos louanges, mais nos louanges ne lui font aucune louange. Le but des louanges, c'est que nous, on fait appel à Dieu qui dévoile envers nous un tel trait de caractère qui répond à nos besoins à ce moment présent. Par exemple, c'est très bien, quand on dit les treize attributs de miséricorde, c'est pas pour venir définir Dieu et lui faire la pommade comme on dit. Il commence à lui donner des louanges avec les treize attributs de miséricorde. C'est pour lui demander de dévoiler envers nous sa miséricorde, pour nous sauver d'une certaine souffrance et d'agir envers nous avec l'isnémucho rateline. C'est la raison pour laquelle Dieu l'a dit à Moshé qu'à chaque fois que le peuple juge va venir et nommer et dire les treize attributs de miséricorde, Dieu va être présent pour eux. C'est pour ça qu'on l'a dit pendant les sérotes, on l'a dit pendant les jours de jeûne, etc. Contraire, c'est même un dérangement si on peut dire pour Dieu parce que Dieu est beaucoup plus élevé que tout ça. Pas seulement qu'il est plus élevé que tout ça. Dieu il agit de la manière avec quoi on fait appel à lui si tu fais appel à sa miséricorde pour ça il agit envers toi avec la miséricorde. Mais si, Dieu il est plus élevé, il est infini que tout ça. A priori ce qu'il arrive de lui est totalement infini. Comment d'un Dieu infini, d'un créateur infini qui est illimité arrive une sagesse limitée ? Voilà. C'est-à-dire qu'il était dit qu'est-ce que ça ? Les chachmés à Kabbalah, les sages à Kabbalah nous ont expliqué ça, ce qu'on appelle le processus du Tzimtzoum. Pour l'éviter un moment, je crois qu'il y a un cours ou deux, qui est la contraction. Ce qu'on a besoin pour pouvoir passer d'un niveau infini au niveau fini. Regardons le chapitre 1. On dit que Dieu a appelé sage dans un verset, dans la Torah, et nous nous a aussi que nous n'avons pas nous remercier le médicament au mal à la chachmah avec la sagesse de la chachmah au niveau de la chachmah. Nous savons quoi ? Nous y sommes par contre le chachmah Dieu a la source de la sagesse. On dit que nous nous a émergés que nous ayons que nous a créés le niveau le plus élevé de la chachmah qui est dans le monde de l'émanation c'est pareil quand il nomme Dieu qui est le miséricorde et qui est un pieux parce que c'est la source de la miséricorde et de la volonté c'est pareil tous les autres différents traits de caractère qui ont tous découlé et été créés de lui alors comment et par quoi sont arrivés et ont été créés tous ces traits de caractère de Dieu qu'est-ce qu'il a créé ? Quoi ? C'est un minon amour et un doigt le masculin les singes de la commande l'ont compris on verra tout à l'heure on va rentrer dans les détails comment on peut comprendre que d'un Dieu infini il est descendu des choses finies un mot à Zakhine une fois il a élevé son petit-fils chez lui à la maison qui est plus tard devenu le rabbi de ses matzadek le troisième rabbi de Chabad une fois à l'enfant il était sur les mains de son grand-père et il a touché sa barbe il a appelé grand-père grand-père le mot à Zakhine a dit où il est grand-père ? il a dit ça c'est la barbe de ton grand-père c'est pas le grand-père lui-même alors l'enfant il s'est réveillé il a montré sur le front il fait ça c'est le grand-père après ça il a dit non ça c'est pas le grand-père ça c'est son front et comme ça le jeu a continué les mains et les pieds à chaque fois il débattait en disant non c'est pas le grand-père ça c'est le corps et là il avait marre il est parti jouer avec ses amis et tout d'un coup le mot à Zakhine il entend un cri de l'enfant il est tombé il s'est fait mal ils sont tombés à l'enfant et l'enfant il dit ah là il est à mon grand-père le mot à Zakhine il explique que les différents traits caractères qu'on parle de Dieu c'est pas Dieu lui-même ce sont des attributs avec lequel ce sont des attributs avec lequel qui viennent par Dieu qui est la source de tous les attributs mais en vérité c'est Dieu-là tu veux ouvrir ? ouais vas-y tu appuies sur le bouteau là-bas sur la tafane l'élève prenait un coup là dans le bureau tu appuies du lit qui rentre tu déposes les pièces merci un peu donc ça c'était le différent ça c'est le différent dans le bureau avant qu'il hein ? tu appuies sur le bouton là-bas sur la clé l'un de tafane derrière ah il va partir j'espère pas c'est bon tu appuies sur la clé ok il est rentré merci le lit qui rentre c'est bon ou bien tu ouvres la porte il est le lit qui rentre c'est bon merci beaucoup là on vient de voir il est le lit qui rentre qui dépose en bas c'est tout on vient de voir que le titre qu'on appelle qu'on appelle un khacham qu'est-ce que ça veut dire un khacham ? un khacham ça veut dire c'est quelque chose que tu ne peux pas donner à Dieu parce que Dieu il est le sourd de la khachma le sourd de la sagesse alors la question elle est est-ce qu'il y a un contact merci beaucoup est-ce qu'il y a merci beaucoup Gabriel est-ce qu'il y a un lien entre Dieu et sa sagesse ? merci beaucoup il ne faut pas s'arranger il peut vous mettre en bas merci beaucoup après on vient de voir qu'il n'y a pas de lien entre Dieu et sa sagesse elle sort de Dieu mais le fait qu'on vient définir Dieu comme un khacham on voit qu'il y a un lien entre Dieu et sa sagesse parce que sinon on n'aurait pas dit que Dieu c'est un khacham on n'aurait pas juste utilisé ça pour dire pour nous faire plaisir surtout qu'on sait que Dieu a différents noms pour exister et là on va voir un grand machelot qui est un grand débat qui a existé entre le Rambam et 400 ans plus tard le Maharan on vient de commencer Rambam la semaine dernière à nouveau important pour chacun de recommencer l'étude internationale que Gabriel avait instituée pour l'union du peuple juif et la santé de tous Rambam dans les Alachot qu'on voit ces jours-ci qu'on a vu qu'on a fini hier Ilchot il s'est dit à Torah hier on a commencé Ilchot on a commencé hier Ilchot dans les bases et les fondements de la Torah le Rambam il écrit que Dieu il est un pas il est une et Dieu n'est pas composé de différents partis de l'autre côté Dieu a ce qu'on appelle la sagesse et il protège chacun et il gouverne chacun a priori ça veut dire que la sagesse de Dieu elle est en plus de Dieu c'est comme un avis qu'il y a sur lui comme le cas normal comme tu dis tout à l'heure quand tu dis que Gabriel l'intelligent ça ne définit pas la personne Gabriel c'est une personne cette personne elle a aussi l'intelligence et donc c'est pour ça que la sagesse peut avoir différents changements et mises à jour en fonction des années comme on a vu alors que la personne en soi elle ne change pas si Dieu il a la sagesse comment tu peux être un qui n'est pas composé de parties différentes et de morceaux différents on dit que la chokhmat de Dieu ou la chokhmat de l'echat lui sa sagesse c'est un a priori chez Dieu il n'y a pas de changement on peut dire à 5 ans il avait telle sagesse à 10 ans il a telle sagesse c'est pas un humain c'est Dieu c'est pas la même chose et c'est pour ça que le ramein te dit nous et notre compréhension ne sont pas la même notre sagesse et nous ce sont deux choses différentes Dieu lui et sa sagesse font un il ne peut pas dissocier Dieu et sa sagesse si tu dis que Dieu était vivant parmi nous il a reçu les choses comme nous qui sont en dehors de lui il y aurait beaucoup de divinités beaucoup de dieux on ne peut pas dire une chose pareille et c'est pour ça que le ramein te dit la noire de l'achat on va mettre ça dans le chapitre 2 de Tania Dieu c'est le connaisseur la sagesse et c'est celui qui connaît celui qui a fabriqué la sagesse et c'est pas quelque chose que nous on peut comprendre parce que pour nous tu as une sagesse de quelqu'un à 5 ans à 10 ans à 20 ans c'est pas la même et la sagesse c'est quelque chose qui est comme un habit qui s'habille en plus sur la personne qui est totalement différent de la personne c'est pas ça qui fait que la personne est telle et telle chose c'est quelque chose d'en plus pour Dieu c'est un ça c'est un 400 ans plus tard 400 ans plus tard arrive le Maharal de Prague que l'anmo à Zaken est partie de ses descendants et le rabbi est partie aussi de ses descendants et il est totalement en désaccord avec le Maharal c'est une des marquettes qui était les plus dures le Maharal il vient et te dit si tu dis que que Dieu et sa sagesse font un tu es en train de limiter Dieu comme s'il a un certain critère une certaine catégorie une certaine chose qui s'appelle la sagesse et ça c'est une humiliation pour Dieu alors il dit la seule chose qu'on peut dire pour Dieu c'est quoi à Kadosh Baruch Hu Kadosh Baruch Hu veut dire quoi Saint Béni Swatil ça ne veut pas dire à Chacham Baruch Hu c'est pour ça que les Chachamim ne t'ont pas dit qu'il est sage Béni Swatil il est Saint Béni Swatil alors si c'est comme ça comment on peut dire que Dieu il a une Chochmah la Torah le dit encore une fois le Maharal ne va pas contredire la Torah bien le Maharal est différencié de Rambam et il te dit que la sagesse divine est séparée de Dieu elle ne fait pas partie intégrale de lui ça c'est quoi c'est quoi ça veut dire Saint quand tu dis Kadosh ça veut dire Muvdal qui est séparé qui est déconnecté qui justement il n'est pas dans nos termes il n'est pas dans nos buts quand tu dis Kacham quand tu dis Kacham c'est-à-dire qu'est-ce que tu dis Kacham ça veut dire quoi c'est Kacham et pas autre chose alors le Maharal il te dit non la sagesse c'est comme une arme comme une serviette ou comme une fourchette ou comme une cuillère qui est dans la main de Dieu c'est un Kéli c'est un réciproque avec lequel Dieu il l'utilise et donc il te dit il n'y a pas de bipolarité ou il n'y a pas de de personnalité dans Dieu je dis que depuis le départ Millechat Rila depuis le départ Dieu n'est pas Kacham Dieu il utilise la Kacham pour agir mais c'est pas que Dieu tu le définis en tant que Kacham regardons le langage que le Maharal il dit dans non il est con de Rambam que Dieu quand je dis que Dieu il est sage la sagesse de Dieu fait partie intégrale de Dieu viens le Maharal il dit tu ne veux pas dire que la sagesse c'est partie de Dieu c'est-à-dire que tu limites Dieu à quelque chose quand tu dis il est sage il est sage il n'est pas autre chose tu dis non Dieu il est akadosh je ne me désois-tu je ne mélange pas la sagesse Dieu utilise et il exploite la sagesse pour agir de certaines manières dans certaines conditions mais dans le Maharal le Rambam en vérité on parlait de ce qu'on appelle dans le langage de la Hakira Hakira veut dire la recherche si on le traduit en bon français mais on va voir comment la Kabbalah elle explique ça la Torah de la Kabbalah elle explique qu'il y a ce qu'on appelle ce processus de Tzimtzumim qui sont les contractions de la situation d'infini Horensov jusqu'à la situation dans laquelle on a dix spirotes qui sont totalement limitées et c'est ce qu'on appelle dans la Kabbalah il y a l'étape qui était avant la contraction avec le Tzimtzum dans laquelle la lumière infinie de Dieu existait sans définition sans étiquette sans catalogue sans pouvoir la cataloguer sans pouvoir la limiter dans aucune contraction après ça il y a eu ce qu'on appelle le premier Tzimtzum la première contraction qui était on a vu ça dans le chapitre 7 comme si Dieu s'était mis de côté on a vu que ce n'est pas qui s'est disparu c'est qui s'est mis en retrait pour laisser ce qu'on appelle cette lumière fine comme une paille où laquelle la lumière a commencé à agir ça c'était la première graine qui a donné naissance aux dix spirotes qui a donné naissance aux dix traits de caractère avec lesquels de l'église sorteur dans le langage de la cabale c'est appelé Adam Kadmon pourquoi Adam Kadmon qui a rapport avec Adam Kadmon les gens traduisent ça avec l'homme qui était le pré 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 construction du monde pré avant 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 comment Dieu a créé le monde parce que l'homme a été créé avec l'image de Dieu c'est la même manière que dans l'œil humain tu as le composant des spirotes qui viennent qui découlent des spirotes avec lesquels Dieu a créé le monde ce qu'on appelle Adam et Elion qui parle de Dieu pareil tu as ce qu'on appelle cette étape qui vient avant les dix spirotes avec lesquelles Dieu agit sur terre c'est cette étape dans laquelle Dieu s'est mis en retrait qui a donné naissance avec les dix moyens avec lesquels il peut agir après ça il y a eu ce qu'on appelle la deuxième contraction et ça c'est comment ces spirotes en eux-mêmes ils se sont séparés l'une de l'autre et ça c'est la manière comment Dieu il décide d'agir en une manière en une autre manière en un composant et en l'autre après ça il y a eu ce qu'on appelle la troisième contraction et ça c'est la contraction dans laquelle chaque spirote est un monde à part entière comme on l'a vu déjà plusieurs fois on va voir si Dieu va prépécer que même dans la spirote de Chesed tu as aussi des composants tu as Chesed de Chesed tu as Gvour de Chesed tu as Tifo c'est-à-dire pas une spirote dans laquelle tu peux agir qu'avec Chesed avec la bonté et avec rien d'autre tu peux agir avec la bonté mélanger avec la rigueur mélanger avec l'harmonie etc. le Rambam parle de cette décomposition 100% 100% mais pas dans ce domaine-là dans lequel c'est la Kamal le Rambam c'est un grand kabbaliste donc on a vu ça dans le chapitre 7 maintenant le Rambam il te parle ça dans Mouré de Boukhim dans le Gué des Égarés pas dans le Lida et la Chod et le Lida c'est tellement différent etc. maintenant quelle idée c'est quoi toute cette notion de ce qu'on appelle Sim Tzoumim c'est quoi le secret de tout ce qu'on appelle ces contractions c'est pour pouvoir faire entrer la lumière adapter au récipient si tu as un verre tu peux inverser plus qu'il y a un verre pour recevoir puisque la lumière de Dieu elle est infinie elle est plus haut que n'importe quelle limitation ou n'importe quelle étiquette qu'on peut lui donner les Kéli les récipients sont les SR-Siroth sont les 17 tribus avec lequel Dieu elle agit sur Terre qui sont adaptés au monde la lumière ne peut pas rentrer directement dans le Kéli dans le récipient puisqu'il y a une énorme décalage entre la lumière et le Kéli c'est pas seulement ça c'est que la lumière peut être trop forte qui peut brûler le récipient pour pouvoir être adapté t'as besoin d'avoir ce qu'on appelle un entonnoir ou une contraction de la lumière on l'a vu plusieurs fois avec les différentes parois différents rideaux différentes opacités qui vont faire en sorte que la lumière n'est pas si forte que ça pour pouvoir rentrer et être adapté aux besoins de ce que chacun en a vu ça il y a quelques chapitres avec Shem HaShumagan et Shem Elohim que Dieu l'a créé le protecteur au soleil et c'est pareil que Dieu l'a créé le nom Elohim pour protéger le nom avant et pour faire en sorte que la lumière ne va pas venir tout détruire tout brûler parce que les gens ne sont pas capables de le recevoir ça c'est en un mot ce qu'elle a quand même le décrit comme le sod le secret des Tsim Tsoumim qu'est-ce que ça veut dire les différentes contractions que vivaient les auteurs vient aujourd'hui l'Anwar Zaken et il te fait une synthèse et il te fait l'harmonie entre Rambam et Maharal l'Anwar Zaken il vient et il te dit quel était son nom du Maharal il te dit il ne faut pas croire que le Rambam et le Maharal qui étaient 400 ans plus tard c'était une machloka c'était un débat et c'était contradictoire il fait non c'est pas contradictoire les deux ils disent exactement la même chose ils parlent de niveaux différents ça c'est ce que c'est quoi le débat entre le Maharal et le rambam est-ce que est-ce que Dieu il s'assagisse qu'est-ce qu'on dit dans l'Akbaran en général quand on a deux les deux ils ont raison sauf que l'Allah tu dois l'adapter d'après une personne quand tu parles d'Allah je ne veux pas dire c'est Kachar et pas Kachar en même temps non c'est on te dit qu'aujourd'hui par exemple quand Masha n'est pas encore là on fait comme Métilel dans certains cas quand Masha va venir on va faire comme Métiam etc. vient l'Anwar Zaken les deux ont raison les deux ils parlent des choses qui sont sincères qui sont réelles qui sont vraies sauf qu'ils parlent de niveaux différents le Maharal vient et te parle de quoi tu parles de la lumière divine qui était avant la contraction tu parles de l'essence de Dieu ça c'est un niveau de Dieu que tu ne peux pas définir tu ne peux pas cataloguer tu ne peux pas mettre dans aucun niveau dans aucune limite il n'y a pas dedans les 10 firots tu ne peux pas commencer à dire qu'il est Kacham ça n'a rien à voir tu parles de l'essence même de Dieu sur ce niveau là tu ne peux pas dire parce que je ne peux même pas rentrer dans les détails de savoir s'il est sage ou pas puisque c'est séparé et élevé de tout ce qui est le sujet de Kacham jusqu'à ce que l'Anwar Zaken nous a dit de manière très dure Dieu n'est même pas dans la limitation de ce qu'on appelle la sagesse la science il n'y aura pas dans tout ça là on parle de Heure et de Sof on parle de la lumière de Dieu qui est avant la première contraction ça c'est ce que le Maharal a voulu dire le Maharal il a parlé de ce niveau là dans ce niveau là tu ne veux pas commencer à cataloguer Dieu en tant que Kacham de quoi parler Rambam Rambam tu as parlé de la lumière qui vient après la contraction puisque tu as parlé quand elle s'est déjà habillée dans le monde de l'émanation dans les différents mondes ça c'est déjà les différents traits de caractère avec lesquels Dieu il conduit le monde là tu es obligé de dire que là Dieu il agit avec la sagesse là il agit avec la rigueur là il agit avec la force etc mais ça ne parle pas de l'essence de Dieu ça parle comment il est séparé de tous ces niveaux là puisqu'on parle comment Dieu il utilise et il exploite ces différentes forces pour pouvoir agir dans chacun d'entre nous et ça c'est ce que Rambam il renouvelle Rambam il est méchadach qu'on n'a pas été fait savoir que les spirantes avec lesquels Dieu il agit ils sont totalement unis avec Dieu c'est pas des spirantes qui sont séparées de Dieu ils sont unis avec Dieu comme on l'a dit tout à l'heure c'est le connaisseur c'est la science c'est la connaissance etc et Rambam rejoint le Zohar qui est l'auteur de la Kabbal et qui te dit que donc c'est ça tous les vendredis soir que la lumière de Dieu et ses kelims et ses midas sont une seule chose on ne peut pas dissocier de Dieu et donc ça c'est la manière comment Mademois Zaken aujourd'hui vient et te rassemble le Maharal et Rambam tous les gens qui ne sont pas en train de se contredire ils parlent d'un niveau différent le Maharal te parle de la lumière affinée de Dieu qui était avant le Tzimtzum dans là tout le monde est d'accord même Rambam sera d'accord de dire que tu ne veux pas définir Dieu avec un nom ou une étiquette puisqu'il est plus haut que tout ça et bien le Maharal même te dit moi je parle que Dieu il est à Rambam quand on parle après la première contraction et là tu es obligé de dire que Dieu il a différents noms et d'ailleurs c'est la raison pour laquelle on va répondre à la question de ce que l'on a dit au départ quand tu dis dans la vie les paroles de David qui vient il te dit tu commences à dire tous les différents catalogues le catalogue plein de ce que Dieu refini tu parles de la lumière de Dieu après le Tzimtzum et tu viens dire que tout est le Kha tout est uni avec Dieu mais après tu rappelles qu'avant tu as eu la contraction mais Romain Dieu était beaucoup plus élevé que tout ça et c'est ce qu'on dit tous les jours dans la prière c'est ce qu'on dit dans le Kadi c'est exactement la même chose d'un côté tu parles de différents traits de caractère et de la manière comment Dieu il agit sur terre après le Tzimtzum après la première contraction et d'un côté tu parles de comment Dieu il agit sur terre pas en étant déjà en contact avec le monde mais sous élevé du monde et là tu ne veux pas le définir avec aucun nom et tout va bien numéro 2 un gars le Marazak comment on peut comprendre c'est quoi justement les différentes notions de ce qui s'appelle la contraction dans la lumière infinie de Dieu qu'on a vu tout à l'heure que dans la Kabbalah dans le langage Kabbalistique s'est appelé Adam Kahneman qui veut dire la première pensée qui a acclué à l'intérieur toutes les différentes notions du monde et de tout ce qui a été j'tin chez l'autre comment Dieu il agit sur terre veut ça d'un digna jusqu'à ce que ce secret de la contraction est appelé digna qui représente la barbe et les poils pourquoi ? parce qu'on a cette partie dans laquelle on t'a dit que les poils et la mort c'est quelque chose que tu n'as pas de paix tu n'as pas de souffrance quand tu les coupes ça découle du cerveau ça découle de la tête mais ce n'est pas partie intégrale du cerveau que Dieu nous en préserve si ça faisait partie intégrale de la personne quand tu arraches un poil ou tu coupes un cheveu la personne aurait dû souffrir et pourtant ça vient d'un personne parce que c'est tellement dilué la vitalité qui est à l'intérieur que tu peux la couper sans avoir de problème c'est exactement la même chose avec les contractions qu'il te dit c'est ça que la Tzim Tumim c'est quoi le secret de toutes ces contractions de limiter cette lumière chez l'Abbèche et le Prunat Kelim que puisse s'habiller dans les différents récipients des 10 tribus avec lesquels qu'il a créé le monde une fois que la lumière a fini de Dieu c'est habillé dans les différents récipients de Chochma Bin Adat Chabad la sagesse la connaissance et l'intellect maintenant on peut dire ce que Rambam il a écrit c'est lui le connaissant c'est lui la science c'est lui la chose qu'il connaît Obidia Tatzmoy lui-même il connaît toutes les créatures pourquoi ? le FI parce que Sheprinat Kelim Atzirut parce que le niveau de tous ces récipients qui sont dans le monde de l'émanation Maasim Nashama Vecha Yotibriah et Tziravasiah ils deviennent la vitalité et l'âme de tous les mondes qui viennent après la création la formation l'action et tout ce qu'il y a à l'intérieur mais il reprend mais s'il n'y aurait pas eu la contraction si la lumière de Dieu ne serait pas habillée en étant adaptée à ses différents 10 sfirot 10 attributs que Dieu a créé le monde tu ne pourrais même pas dire c'est impossible de dire qu'il a cette science et cette connaissance parce qu'il ne rentre même pas dans le critère de pouvoir décrire cette connaissance ou cette science que Dieu nous en préserve il est beaucoup plus élevé que tout ça même plus qu'il y a le niveau de pouvoir définir en tant que sage et donc avec ça l'admour dans cette un gars qui était on va dire une foudnote qui a un commentaire qui l'a rajouté après il n'y a pas de contradiction entre les deux on parle de deux niveaux différents avant et après il y avait une fois un rave qui est venu deux personnes sont venues chez un rabbin avec un débat ils ont demandé au rabbin le rabbin il a demandé qu'est-ce que tu veux il a dit regarde mon ami le doit de l'argent il est coupable il doit payer telle et telle somme le rabbin lui dit t'as raison la deuxième personne le rabbin lui demande qu'est-ce que tu dis c'est un menteur j'ai jamais pris d'argent je dois pas d'argent etc le rabbin lui dit toi aussi t'as raison la femme qui est dans la cuisine elle entend ce qui se passe mais je ne comprends pas comment tu peux dire aux deux qu'ils ont raison il y en a bien un qui ment il lui dit toi aussi t'as raison d'accord qu'est-ce qu'on veut dire concrètement tout ce qu'on vient d'expliquer quand on te dit bien sûr que dans notre critère quand deux choses sont contraires c'est pas possible c'est que tout le monde a raison ah il a raison ah il a tort mais là la demande aux écrans il va te poser justement cette question d'après ce qu'on vient de voir il y a quelque chose qui n'est pas clair ici parce que comment tu peux dire que tout le monde a raison au final pas tout le monde a raison parce qu'on vient d'apprendre ici trois choses si on récapitule ce qu'on a vu pas seulement dans le chapitre 9 mais le chapitre précédent d'abord on a vu que Dieu il est plus élevé que tout niveau et de tout trait de caractère et de toute sagesse etc que tous les midotes que tous les spirotes ils viennent de Dieu et c'est la source et qu'ils ne sont pas séparés de Dieu mais sont unis avec Dieu ça ça vient d'expliquer que quoi ? que les différentes midotes avec lesquelles Dieu l'a créé l'agissent sur terre pas seulement qu'ils ne sont pas séparés de lui mais sont une unité avec lui ça c'est le niveau le plus élevé qu'on a vu dans le chapitre précédent Ardoutachem les premiers cinq chapitres d'Echarah qu'on a vu qu'est-ce que ça veut dire l'unité de Dieu que le monde n'est pas séparé de Dieu mais le monde est unis avec Dieu à chaque instant dans le deuxième chapitre on vient de voir que quoi ? que les dix firades ne sont pas séparés de Dieu mais sont unis avec lui sauf qu'on a dit qu'on a du mal à comprendre comment tu peux dire que ces dix attributs sont liés avec Dieu alors que s'ils sont liés enfin forcément ils le limitent quelque part et d'autres quand on dit non il n'est pas limité mais il agit avec ces dix il agit avec ces dix adaptés aux besoins des personnes mais il est limité comment ça peut être les deux à la fois on a du mal à comprendre mais on a dit c'est pas pour nous on ne peut pas comprendre les choses par rire par exemple quand tu parles de Dieu que Dieu il a dix firades chesed est digne chesed est digne qui veut dire la bonté et la vigueur et le jugement il y a une totale contradiction entre les deux tu ne veux pas agir avec les deux en même temps chesed veut dire quoi ? vouloir donner sans limite sans calculer sans vérifier qui a besoin qui n'a pas besoin ne pas regarder les actions négatives d'une personne ça c'est chesed c'était Abraham malheureusement ça a causé des dégâts c'est quoi le dîn ? Gvoura qui était Yitzra c'était le contraire c'était de limiter au minimum de donner seulement quand c'est justifié de vérifier qui, quoi, comment etc parfois la justice te demande de vouloir donner un salaire et parfois ça te demande de te donner une pénition le dîn ne peut pas supporter l'approche de chesed chesed, bonté ne peut pas supporter l'approche de dîn deux personnes dans un couple que tu as une qui est chesed et une qui est dîn qui est Gvoura ils ont du mal à s'entendre et c'est une catastrophe pour le couple parce que tu en as qui veut tout le temps donner et tu en as qui veut tout le temps restreindre qui veut tout le temps retirer qui veut tout le temps par Adam qui veut tout le temps fermer la main et chacun il tient vers un autre côté et on voit d'ailleurs justement un des grands débats qui est entre Bet-Shamay et Bet-Hilal quand on dit que Bet-Shamay représente la Gvoura le dîn et Bet-Hilal représente la bonté et c'est pour ça que ça ne colle pas ensemble et c'est pour ça que ça ne marche pas ensemble prenons Mokhin et Midot qui sont le cerveau et les sentiments c'est la même chose je dis que le cerveau il est froid il est objectif il peut être rationnel chaque chose qu'est-ce qui est vrai qu'est-ce qui est pas vrai qu'est-ce qui est juste qu'est-ce qui est pas juste alors que le sentiment il est chaud il est subjectif émotionnel il s'enflamme le sentiment il va regarder le sentiment que tu as vers la chose sans réfléchir qu'est-ce que le cerveau il te dit l'homme il est déchiré entre les deux mondes qui sont le cerveau et les sentiments des fois t'as le cerveau qui dit quelque chose des fois t'as le sentiment qui dit autre chose t'as des gens qui sont beaucoup plus cérébrales t'as des gens qui sont beaucoup plus sentimentales et le lien entre les deux crée beaucoup de conflits pareil dans le couple parfois tu as une femme ou un homme qui est cérébrale et la femme qui est sentimentale ou l'inverse ça marche pas ensemble parce qu'un agit avec les sentiments l'autre agit avec le cerveau regardons dans les sphéretes Khochma et Bina c'est la même chose Khochma on te dit c'est la graine de l'idée avec laquelle tu peux avoir toute cette créativité ce qu'on appelle penser en dehors de la boîte Bina qui est l'intellect elle vient commencer à te mettre ça en application t'as eu un magnifique plan t'as prévoyé de construire telle et telle telle entreprise elle va commencer à te mettre un ordre la logique les plans comment le mettre en place t'as des gens qui ont toujours des très bonnes idées mais mettre ça en application c'est zéro comment faire aboutir à la bonne idée à l'application c'est zéro et t'as des gens qui sont capables de te mettre ça de prendre cette idée et de la développer ce qu'on appelle les startups etc de te développer cette idée en application mais au final eux ils peuvent pas penser en dehors de la boîte ils ont pas l'idée eux ils viennent te dire comment mettre ça en application mais penser en dehors de la boîte ils sont pas capables un lien entre les deux ça fait parfois des conflits il y a quelqu'un qui essaie toujours de penser en dehors de la boîte en deux mois il a toujours des idées non conventionnelles il y a quelqu'un qui a une idée que conventionnelle mais il n'arrive pas à penser en dehors de la boîte après ce qu'on vient de voir la question c'est une question qui est par rapport à tout ce qu'on a dit c'est une dignité de Dieu si Dieu il est totalement séparé des midotes si Dieu il est totalement séparé des traits de caractère qu'il a créé cette heure comment tu veux dire qu'il est uni avec eux comment tu veux dire que Dieu il est séparé de tous ces midotes de tous ces traits de caractère de tous ces attributs et en même temps me dire qu'il agit avec grâce à des bourges ça marche pas ensemble ou t'es déconnecté ou t'es connecté tu peux dire qu'il est déconnecté connecté à la fois et bien l'amour à Zaken il te dit calme toi ne t'excite pas c'est exactement le même problème que nous avons depuis le départ du fait que nous avec notre logique humaine on ne peut pas comprendre Dieu parce que le maximum que quelqu'un peut comprendre est arrivé à la sagesse c'est la sagesse la chokhba par rapport à Dieu on a dit que la sagesse c'est au niveau le plus bas on est capable de comprendre Dieu de la même manière qu'on n'est pas capable de comprendre Dieu on n'est pas capable de comprendre comment il est uni avec ses midotes c'est des choses qui sont plus hautes que notre cerveau le seul moyen de l'accepter c'est par la émouna la émouna c'est plus haut que la compréhension c'est ce qui fait en sorte que l'humain est capable d'accepter des choses que la chokhba la sagesse n'aime pas comprendre il faut croire en Dieu ce qu'on appelle avec une émouna que Dieu est son en soin comment Dieu le sait nous on ne peut pas le comprendre et c'est pour ça que le Zohar appelle l'esfirot raza de me'emnota qui veut dire le secret de l'aïmouna même si on a toutes les explications possibles à comprendre l'esfirot mais le sens profond de l'esfirot ça on ne peut pas le comprendre on peut l'accepter seulement par l'aïmouna mais c'est la raison pour laquelle Admar Zekan appelle tout ce chapitre tout ce paragraphe tout cette partie d'Utania charayirut l'aïmouna comprendre l'unité de Dieu mais aussi qui est basée sur l'aïmouna et néanmoins on peut aussi comprendre de manière partielle comment ces midotes comment ces attributs avec lesquels Dieu a créé le monde ne sont pas contradictoires contrairement à des personnes comme on a dit tout à l'heure qu'un il tire vers le chesed ou il tire vers l'agvoura un il tire vers le froid vers le cerveau sentimental le télécérébral par rapport à Dieu on peut comprendre qu'une fois la volonté de Dieu s'exprime à travers le chesed une fois la volonté de Dieu s'exprime à travers l'agvoura à travers l'adine on a vu ça avec Saddam et Gomorre on voit ça avec le voiture de la merouche qui l'a sauvé le peuple juif etc parce qu'au final il n'y a pas de contradiction dans les attributs de Dieu mais ils sont capables d'agir ensemble on a vu ça dans la santé légique avec la grêle dans laquelle on a pu voir un ensemble de feux et glaçons qui sont tombés ensemble pour pouvoir être une des dix prêts comme vient l'ananas regardez les chiffres 3 et l'ananas et l'ananas et l'ananas on n'a pas de compréhension dans les choses cachées comment les sphéros comment les attributs viennent de la lumière de Dieu qui est infini à Haniglot l'ananas parce que nous on sait ce qui est dévoilé à nous l'ananas on doit croire avec l'ananas parfait que Dieu et les sphéros sont un ça veut dire tout ce qui sont les attributs de Dieu son intellect et ses connaissances ils sont un seul avec les sens de Dieu qui est totalement élevé de manière sans limite de la compréhension de l'intelligence et de la sagesse c'est pour ça même cette union que Dieu est là qui s'unit avec les différents attributs que Dieu a créé j'arrive pas à le comprendre afin qu'on puisse comprendre comment Dieu est unis avec les 10 attributs avec lesquels il a créé le monde c'est pour ça que les attributs de Dieu qui sont les surotes ils ont été appelés dans les heures le secret de la émouna pourquoi ? parce que c'est la émouna c'est la foi qui est plus haut que la sagesse dans les années 60 on commençait à sortir les ordinateurs dans les bureaux il y avait un grand professeur qui était un des plus grands on va dire pionnières dans la technologie des ordinateurs il s'appelait Avraham Politschenko un juif qui était très très proche de Roby et une fois il a demandé à Roby la question en disant ce qu'il veut je sais que tout ce qu'il y a dans le monde existe dans l'intérêt où se trouve dans la Torah les ordinateurs quelle est la source Dieu n'a pas créé quelque chose de matériel avant qu'il ait créé ça spirituellement en un clin de haie sur la seconde on lui dit les ordinateurs c'est les définis vous savez que tu avais une chips à l'intérieur d'IBM l'autre il demande à Roby mais c'est quoi qu'elle n'importe qu'elle n'importe les définis de l'ordinateur on lui dit comme ça l'ordinateur il est composé de différents appareils qui sont apparemment totalement différents tu as un clavier qui est comme une machine à taper qui existait à l'époque tu as un micro qui est comme un système de stéréo tu as un écran qui est comme un écran vidéo et tu as une impression une imprimante qui est faite pour faire des photocopies etc quelle est l'idée de l'ordinateur l'ordinateur il unit tous ces différents appareils différentes machines à travers des câbles qui peuvent synchroniser entre tous et comme ça ils fonctionnent comme une seule machine ça c'est l'ordinateur tu as dit venez regarde toi-même tu as ce qu'on appelle le sacre dans le mort tu as le cerveau dans la tête ça c'est un monde tu as le sentiment dans le coeur c'est un autre monde tu as les mains qui sont en général mélangées avec autre chose qui sont totalement étrangers ça c'est encore une fois un autre monde trois différents appareils quand tu mets les tfilines tu attaches le cerveau le coeur et les mains on va attacher les trois ensemble avec les câbles de cuir qui sont les lanières et ça travaille dans une seule manière d'ailleurs le shohan au-ruc te dit que quand tu mets les tfilines tu dois penser à consacrer ton cerveau et ton coeur au service de Dieu sans ça te paquettes on voit ici que quoi ? que grâce à la pionne de moi c'est les tfilines tu as une influence ton ordinateur elle est connectée toute la journée et tu peux agir en harmonie pour le service de Dieu je pensais que ça coûte si pas cher conclusion de ce qu'on vient de voir dans le chapitre 9 et jusqu'à présent on a vu la contradiction qui entre le fait que d'un côté on te dit que Dieu il est illimité il est plus haut que toutes les louanges et la sagesse et le fait que en même instant on te dit que Dieu il est kacham on a expliqué comme quoi Dieu en vérité il est la source de la rofma et pareil tous les autres attributs avec qui Dieu l'a créé le monde on a expliqué d'après la cabale comment les timtumim comment les différentes contractions qui se sont passées du fait que Dieu est infini aux dix attributs que nous avons comment Dieu il est uni avec tous jusqu'à ce qu'on peut définir et appeler Dieu un kacham et on a compris que même si c'est quelque chose qu'on ne peut pas comprendre on a besoin d'avoir la imunah alors revenons avec le Kaddish comment on termine le Kaddish justement qu'on puisse ressentir qu'on est là nous deux au service de Dieu même si un il est plus bonté le truc de plus rigueur qu'on est nous dans le service de Dieu et nous on voit ça on voit ça clairement dans ma couple un mariage à Reboumeni avant-hier à chaque fois ça passe sur le fait que dans le Shalambayit l'Akmara elle te dit l'Akmara se tape page 17 un homme et une femme ils ont mérité la débilité elle est parmi eux s'ils n'ont pas mérité le feu les mange il y a un rapport avec un feu c'est ce truc puisque ils ont les deux les mêmes lettres la seule chose qui différencie que l'homme a un yud qui est la première elle a du nom de Dieu et la femme elle a le qui est le nom de Dieu et ça fait yud c'est le cas dans la facédule que l'homme arrive de la lettre yud et représente la rochma la femme arrive de la lettre et représente la bina et c'est pour ça qu'on dit que bina est une femme elle a beaucoup plus d'intellect que l'homme mais yud sont deux choses d'être contraires on a vu ça plusieurs fois dans les cours précédents pourquoi Sarah était stérile tout le temps qu'elle s'appelait de mettre la lettre y qui est la lettre féminin pour pouvoir avoir un enfant maintenant l'homme regarde les choses avec la lettre yud la femme regarde les choses avec la lettre y qui est contradictoire et les conséquences ça fait des débats des disputes comment on peut arriver à un vrai Shalom Bayit parce que les deux reconnaissent qu'il y a quelque chose de plus grand que Dieu les deux sont focalisés sur la mission que Dieu leur a donnée de fonder un foyer juif cette vision de choses différentes vient parce qu'ils ont deux traits de caractère différents on doit travailler en harmonie pour remplir la mission de Dieu ça c'est ce qu'on fait sous la choupa quand les deux sont avec cette mission ils sont capables de respecter l'un à l'autre comprendre l'un à l'autre on est capables d'agir sur terre avec harmonie avec paix c'est ça ce qu'on a dit qu'ils ont mérité la divinité parmi eux par contre quand la maison n'est pas fondée sur la volonté de Dieu à ce moment là chacun il essaie de ramener sa personnalité son égo et sa différence envers l'autre et là il reste que le feu le feu rizou brûlé c'est pareil entre les deux c'est pas ça qu'on souhaite avec ça jeûne prochaine après la semaine prochaine si tu veux le dernier mercredi avant Pessar on verra pourquoi il y a 7 jours dans la semaine et comment ça se fait que chacun des 7 jours Dieu agit avec un autre sphira avec un autre être caractère et pourquoi il y a des gens qui disent que le lundi c'est un mauvais jour et pourquoi le mardi il y a deux fois qu'il tord et pourquoi chaque jour représente un autre jour on verra c'est très très riche comment les 7 sphira sont définis en différents jours et là on comprend pourquoi après Pessar pendant 7 semaines 7 fois 7 à chaque fois on essaie d'agir avec différents sphira mais c'est si tu veux la semaine prochaine le cours on a replié sur le Torah.fr le cours de la résilience qu'on a vu dimanche soir je conseille à tout le monde de le voir et on a vu un magnifique cours sur la paracha Shemini et Pessar comment ça se fait que dans la paracha Shemini l'inauguration du temple Moshe n'a pas réussi à faire descendre le feu du ciel pendant 7 jours il a tout fait pour faire descendre le feu sur le sacrifice et après qu'il a passé à Aaron c'est là que le feu il est tombé alors qu'Aaron était là pour pardonner la faute du vaudor et lui-même était impliqué dans la faute du vaudor comment est-ce possible regardons sur le Torah.fr si Dieu veut ce soir un autre cours si Dieu veut dans le 16ème sur la préparation à Pessar est alors un cours sur le lettre du rabbi préparation à Pessar tous ces cours sur le Torah.fr participez au panier de Pessar comme on a l'habitude de donner ma haute rythme pour les nécessités sur le site du votre maître dont-tireu 277.org slash Pessar que Dieu vous a voir mille fois plus qu'on entend des bonnes nouvelles sur les nissans de la Géolah et si Dieu veut à la semaine prochaine